Le delta intérieur du fleuve Niger est un habitat essentiel pour un grand nombre d'oiseaux d'eau, y compris les oiseaux migrataires palais arctiques qui passent l'hiver en Afrique. Les zones humides du Mali constituent un sanctuaire vital pour la nature et les hommes qui dépendent de ces plaines inondables pour leurs ressources quotidiennes. Malheureusement, la pauvreté oblige certains acteurs à capturer les oiseaux pour se nourrir. La plupart des oiseaux l'air sont des gens pauvres de la zone de Djené. Wetlands International travaille en collaboration avec le service des oiseaux forêts et les communautés locales pour faire face au poulot du braconnage des oiseaux d'eau. Je suis là pour assurer le service légalien de l'Etat. C'est dans ce cadre qu'il y a eu un protocole de collaboration entre le service Wetlands International dans le cadre de la restauration des oiseaux d'eau. Cet appui est conditionné en tout cas à la réussite des actions et des gestions des ressources naturelles que la population doit faire. Le projet travaille à la fois dans le cercle de Djené, d'où jouent la plupart des braconniers, et dans la zone du lac Débo et de Yowaru, où se situent les sites de prédilection de la chasse aux oiseaux. Les réunions villageoises ont permis d'identifier les personnes impliquées dans la capture d'oiseaux et de discuter des alternatives. Maman Diattara, Il aurait été inspiré à ses enfants de l'école, J'ai eu envie de les organisations de qui en ont fait. J'ai eu envie de les garder à sauf. J'ai eu envie de les entraîner. Si ça ne s'est pas désolé par la mort, j'ai eu envie de m'avoir eu un mur. Si ça ne s'est pas bizarre, Si ça ne s'est pas obligé. C'est une vie. Je n'ai pas eu pas de vie. Je ne suis pas avec d'autres. Je n'ai pas eu les enfants. Mais j'ai eu les enfants qui ont des enfants. Il y a eu une vie. Je n'ai pas eu les enfants. Je n'ai pas eu les enfants. Je ne m'ai pas fait de faire de la maison. C'est un programme de microcrédit qui aide les groupements à démarrer leur petite entreprise. En contrepartie, ils doivent s'abtenir de braconner les oiseaux et aider à restaurer leur habitat. C'est dans ce contexte que le projet a apporté un appui à des groupements de femmes commerçantes de Mopti. Il y a des efforts à fournir pour assurer la durabilité des acquis. Si les offres sont soutenues, le détail intérieur du fleuve Niger au Mali peut redevenir un lieu sûr pour les oiseaux migrateurs.